Deuxième lettre aux Thessaloniciens Chapitre 1 Paul et Sylvain et Timothée, à la congrégation des Thessaloniciens en union avec Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, à vous faveur imméritée et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes obligés de toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères, comme il convient, parce que votre foi augmente beaucoup et que l'amour de chacun de vous tous croit l'un envers l'autre, de sorte que nous-mêmes nous sommes fiers de vous parmi les congrégations de Dieu à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les tribulations que vous supportez. C'est là une preuve du juste jugement de Dieu, vous amenant à être jugé digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez vraiment. Et prise en compte à ce propos, le fait qu'il est juste pour Dieu de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation. Mais à vous qui subissez la tribulation, le soulagement, avec nous, lors de la révélation du Seigneur Jésus du ciel avec ses anges puissants, dans un feu flamboyant, quand il fera venir la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle concernant notre Seigneur Jésus. Ceux-là subiront la punition judiciaire d'une destruction éternelle de devant le Seigneur et de devant la gloire de sa force à l'époque où il viendra pour être glorifié au sujet de ses saints et pour être en ce jour-là regardé avec étonnement au sujet de tous ceux qui ont exercé la foi parce que le témoignage que nous avons rendu a été accueilli avec foi chez vous. Chapitre 2 Cependant, frères, en ce qui concerne la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de Lui, nous vous demandons de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans votre bon sens, ni émouvoir, soit par une parole inspirée, soit par un message verbal, soit par une lettre comme venant de nous comme quoi le jour de Jéhovah est là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière parce que ce jour ne viendra que si l'apostasie arrive d'abord et que l'homme d'illégalité se révèle le fils de destruction. Il s'oppose et s'élève au-dessus de toute personne qui est appelée Dieu ou un objet de vénération, si bien qu'il s'assoit dans le temple de Dieu montrant publiquement qu'il est Lui-même un Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que lorsque j'étais encore chez vous, je vous disais ces choses. Et ainsi, maintenant, vous savez quelle est la chose qui fait obstacle pour qu'il se révèle en son temps à Lui. Le mystère de cette illégalité, c'est vrai, est déjà à l'œuvre, mais seulement jusqu'à ce que celui qui fait obstacle en ce moment même se trouve écarté. Alors vraiment se révélera le sans-loi que le Seigneur Jésus supprimera par l'esprit de sa bouche et réduira à rien par la manifestation de sa présence. Mais la présence du sans-loi est selon l'opération de Satan avec toutes les œuvres de puissance et des signes et présages mensongers ainsi qu'avec toutes les tromperies de l'injustice pour ceux qui périssent, en rétribution, parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité pour être sauvés, de sorte que Dieu laisse aller vers eux une opération d'égarement pour qu'ils se mettent à croire aux mensonges afin qu'ils soient tous jugés parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice. Cependant, nous sommes obligés de toujours remercier Dieu pour vous, frères aimés de Jéhovah, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, en vous sanctifiant avec de l'esprit et par votre foi en la vérité. C'est à cette destinée même qu'il vous a appelée grâce à la bonne nouvelle que nous annonçons pour acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez ferme et retenez les traditions qui vous ont été enseignées soit par un message verbal, soit par notre lettre. De plus que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et a donné consolation éternelle et bonne espérance par le moyen de la faveur imméritée, console vos cœurs et vous affermissent en toute action et parole qui soit bonne. Chapitre 3 Enfin, frères, priez pour nous pour que la parole de Jéhovah poursuive sa course et continue d'être glorifiée comme d'ailleurs elle l'est chez vous et que nous soyons délivrés des hommes malfaisants et méchants car la foi n'est pas le bien de tous. Mais le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous gardera du méchant. En outre, nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet que vous faites et que vous continuerez à faire les choses que nous ordonnons. Que le Seigneur continue à diriger avec succès vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'endurance pour le Christ. Or, nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter parce que nous ne nous sommes pas conduits parmi vous d'une manière désordonnée, nous n'avons non plus mangé gratuitement la nourriture de personne, au contraire, dans le labeur et la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'imposer de fardeau coûteux à aucun d'entre vous, non que nous n'en ayons le pouvoir, mais afin de nous donner nous-mêmes en exemple à vous pour que vous nous imitiez. Et en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons que certains marchent parmi vous d'une manière désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de ceux qui ne les regardent pas. À ces gens-là, nous adressons cet ordre et cette exhortation dans le Seigneur Jésus-Christ qu'en travaillant avec calme, ils mangent la nourriture qu'ils gagnent eux-mêmes. Quant à vous, frères, ne renoncez pas à faire le bien. Mais si quelqu'un n'obéit pas à notre parole qui vous est parvenue grâce à cette lettre, notez cet homme, cessez de le fréquenter pour qu'il en prenne honte, et pourtant ne le considérez pas comme un ennemi, mais continuez à l'avertir comme un frère. Or, que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix constamment de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Voici ma salutation, celle de Paul, de ma propre main, ce qui est un signe dans chaque lettre, c'est ainsi que j'écris. Que la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada